Salut mes gâtés, je voulais vous partager cette vidéo, je vais faire un premier vrai tirage avec l'oracle Béline. Donc j'ai choisi, j'ai le livre à côté, puisque je ne vais pas inventer une méthode, d'accord ? Mais je voulais vous partager justement ce premier tirage pour que ça puisse peut-être vous profiter si vous débutez avec cet oracle comme moi. Voilà, donc j'ai décidé de faire le tirage mensuel parce qu'aujourd'hui on est le 3 juin. Je ne sais plus, je suis totalement perturbée. Et Béline propose dans son manuel un tirage mensuel à effectuer en début de mois, donc ça tombe bien. On va faire ça ensemble. Donc j'ai déjà mélangé plusieurs fois les cartes parce que je vais vous faire une vidéo de présentation, mais je ne sais pas si c'est vraiment très utile de présenter toutes les cartes une par une. Puisqu'en définitive dans le bouquin vous avez tous les mots clés, etc. Donc bon, je ne sais pas, peut-être qu'un de ces 4 je la ferai depuis une fois que j'aurai bien acquis les bases du jeu. Voilà, parce que les cartes sont un peu différentes des jeux que j'ai habituellement, puisque là c'est Béline, c'est plus G, c'est plus Gérard Barbier, donc voilà, c'est plus totalement la même symbolique. Donc il nous propose ici, M. Béline, de faire le tirage au début du mois, ça c'est bon, de mélanger et de couper les cartes. Hop, donc ici on a l'argent, la coupe et on a l'inconstance. Donc le fait de ne pas être constant, d'être un peu, d'aller un peu au gré du vent très certainement. Donc il nous propose de mélanger et de tirer de la main gauche, attention c'est très précis. Alors ça c'est vraiment les vieilles méthodes, vraiment du lieu de la vieille où on tire de la main gauche, parce que c'est la main du cœur, c'est même étonnant qu'il n'y ait pas marqué qu'il ne faut pas tirer le dimanche, pas les jours de je ne sais pas quoi, machin, enfin bon bref. Donc vous savez que je ne suis pas du tout fan de ces préconisations un peu moyenâgeuses, mais bon, on va suivre ce qui nous est proposé dans le livre. Donc en 1, ici on nous propose de mettre une carte qui va représenter le consultant. Donc il y a marqué la carte, la première carte représente toujours le consultant, donc j'ai envie de rajouter, je pense que c'est plutôt l'état d'esprit du consultant, d'accord ? Donc en gros ici on m'annonce la beauté, oh c'est mignon. Alors qu'est-ce qu'on nous dit sur la beauté qui est la carte 40 ? Donc vous avez les petites numérotations ici, la carte 40, on est, hop 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 hop, alors un petit temps de latence, du temps que je cherche, donc c'est la maison de Jupiter, et symbolique de l'image, mot-clé, harmonie, joie, bonheur, épanouissement, voilà, interprétation en général, carte positive en tout domaine, elle annonce un épanouissement, donc ça c'est plutôt sympa. État d'esprit du consultant, tiens nous avons, le consultant se représente raffiné, serein, sensible, confiant et son esprit de conciliation lui permet d'être en harmonie avec lui-même, avec les autres. Alors, c'est pas ce que je ressens là maintenant, mais c'est le tirage pour le mois à venir, donc très certainement que ça va être les énergies du mois de juin qui vont être les plus fortes durant ce mois, d'accord, parce qu'on n'oublie pas que c'est pour l'avenir, d'accord, si je tire les cartes c'est pour savoir ce qui va m'arriver, donc voilà, c'est normal que ça ne représente pas forcément les énergies au moment où on tire, puisque là ça nous parle du mois de juin en général, ok. Ensuite, on nous propose de tirer deux autres cartes, toujours avec la main gauche, donc ici et ici. Et ici, on nous dit que ça va, les cartes 2 et 3 ont une relation étroite avec les sentiments, l'amitié, l'amour, les grandes joies, la vie affective et le bonheur. Donc, on nous parle d'entreprise et de famille, donc très certainement le fait de, on ne peut pas faire mieux, ça nous parle des sentiments, etc. Donc, ça veut dire que durant le mois de juin, je vais avoir des projets qui vont être mis en place ou qui vont être, qui vont se faire carrément avec ma famille, d'accord ? Donc, la famille, dans les jeux, ça représente souvent moi qui suis maman, mon mari, mes trois enfants. Et ça peut représenter, si vous n'avez pas d'enfant, juste votre conjoint ou votre conjointe, ou si vous êtes célibataire et sans enfants, ça peut représenter du coup aussi vos parents, vos frères et sœurs, d'accord ? Donc, voilà, ça c'est pour une petite explication générale. Après, je ne vais pas aller chercher dans le livre parce que je trouve que c'est assez clair, le fait d'entreprendre avec la famille, voilà, il n'y a pas de surprise, enfin, c'est clair pour moi. Ensuite, on nous propose de tirer une carte 4 et une carte 5, que l'on va mettre ici sur la gauche, qui, elles, vont représenter les activités en général, le travail, les affaires, les entreprises diverses et les initiatives. Donc, le départ et le présent. Donc là, par contre, je vais regarder un petit peu parce que cette carte du présent, ça ne me parle pas trop. Et le départ, ça peut représenter un nouveau départ ou un changement. Donc, on va regarder un petit peu. Je ne connais pas du tout le jeu, donc on va regarder. Interprétation générale, nouveau départ, liberté pour s'élever. Donc, c'est un joli présage. Et niveau professionnel, on va regarder du coup, puisqu'on nous indique que ça représente le général, le travail, les affaires, les entreprises. D'accord ? Donc, on va regarder aussi niveau professionnel. Pour ceux qui sont en recherche d'une activité, il est à prévoir une nouvelle orientation. Pour ceux qui sont déjà en activité, des changements s'annoncent. Donc, bon, je ne sais pas, je ne me sens pas concernée là maintenant. Mais comme je vous dis, c'est sur l'avenir et je ne sais pas de quoi demain sera fait. Bien que du coup, en tirant les cartes, j'en ai une petite idée. Et la carte numéro 10 qui représente le présent. Elle, qu'est-ce qu'elle nous raconte ? Interprétation générale positive, elle accorde des cadeaux de toutes sortes et des faveurs, ainsi que le succès et la réussite. Donc, c'est plutôt pas mal. Donc, s'il y a du nouveau, du renouveau et de nouveaux projets qui s'annoncent sur le domaine professionnel pour moi, ça m'annonce de la réussite et du succès. Donc, c'est plutôt bien. Et si on prend le côté professionnel pur, ça nous dit, ceux qui sont en recherche d'emploi, des avantages inattendus viendront favoriser les démarches. Ou alors, ceux qui sont déjà en activité, la chance devrait leur sourire. Donc, bon, c'est plutôt pas mal. Avancement, promotion, voilà ce que ça indique. Ces cartes par rapport à ce domaine. Donc, vous voyez, c'est très facile en réalité de lire les cartes. Et puis, il suffit de les prendre aussi dans le sens où elles viennent. D'accord ? Ici, par exemple, on a l'entreprise et la famille. Je lis bien dans le sens que je vais entreprendre des choses avec qui ? La famille. D'accord ? C'est pas l'inverse. C'est pas la famille qui va entreprendre des choses. C'est moi. C'est mon tirage. C'est moi qui va entreprendre des choses pour faire avec ma famille ou qui vont jouer sur ma famille. D'accord ? Mais c'est pas l'inverse. C'est une nuance qui est très subtile mais qui est très importante quand même. Et ensuite, on nous propose de tirer deux autres cartes. Donc, une sixième toujours avant la main gauche et une septième qui vont se mettre ici à droite. Et elle, qu'est-ce qu'elle nous raconte ? Ça, c'est le côté matériel de la vie. Donc, les finances, les gains, les transactions, les intérêts et les emprunts. Donc, ici, qu'est-ce qu'on a ? On a la sagesse. Je vous les mets dans le champ. Et la renommée. Oh là là, c'est pump it up. C'est trop mignon. La sagesse. Donc, ça veut dire très certainement... En plus, c'est dans la même maison. C'est marrant parce que ça doit très certainement renforcer la symbolique, le fait que ce soit dans la même maison. Ici, c'est marrant parce que c'est un peu la dualité de la lune et du soleil. Donc, je trouve ça marrant. Mais je pense que voilà, c'est fait exprès qu'il est noté les maisons pour justement qu'on en tienne un petit peu compte. Et donc, si on est dans la même maison et la sagesse financière, ça doit certainement vouloir représenter le fait de faire plus attention à ses dépenses et de ne pas dépenser n'importe quoi. Et d'être soucieux de savoir comment on va placer notre argent, je suppose. On va regarder par exemple. Donc, la carte 42. La sagesse, sérénité, prudence, matériel, le niveau matériel, la sagesse, c'est avec sagesse, logique et prudence que le consultant gérera ses finances. Voilà. Bon, ça nous apprend enfin. Moi, en tout cas, je trouve que ça ne m'apprend rien de nouveau. Je trouve que c'est assez logique parlant. Je ne sais pas. Peut-être l'habitude avec les autres jeux de... d'avoir un peu des similitudes. Du coup, je me retrouve. Et en 43, on a la renommée. Donc, ça veut dire que sur le plan financier, il y a une certaine reconnaissance. Voyons voir. Affectif, matériel. Les efforts dépasseront l'espérance financière et assureront la prospérité. Placement, investissement seront gérés avec talent. Bon, ben voilà. Voilà. Je trouve que c'est très facile. Ce jeu est franchement super simple à utiliser. Je ne m'attendais pas à ça. Vraiment que Dior de Plus, il n'a pas grand-chose. Parce que vraiment, c'est très 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 facile à utiliser. Je pense que je vais m'en servir souvent. Déjà pour changer un peu de l'oracle G. Où j'ai l'impression d'avoir fait un petit peu le tour quelque part. Et puis, non. Vraiment très très facile à utiliser. Je vous conseille. Après, c'est toujours pareil. Si vous cherchez des jeux pour débuter, l'oracle G, le manuscrit, clairement, Béline, c'est des jeux qui sont simples. En plus, voilà, c'est numéroté. Donc, vous allez facilement vous retrouver dans le fascicule. Vous avez les maisons. Donc, une fois que vous avez compris comment ça marche, c'est aussi assez facile. Vous avez le nom des cartes. Donc, ça vous permet d'avoir un premier mot-clé, d'accord, pour la représentation. Après, comme je vous ai déjà expliqué, prenez le temps lorsque vous avez un nouveau jeu de regarder les cartes une par une. Ce que je n'ai pas encore fait d'ailleurs. Donc, je vous donne des conseils. Faites ce que je vous dis, mais ne faites pas ce que je fais. C'est un peu ridicule, mais bon, bref, je vous le dis quand même. Prendre le temps de regarder les cartes une par une, de les apprivoiser, de les comprendre, d'avoir de l'attention pour elles. Voilà, de ressentir leurs énergies, ce qu'elles vous racontent, leurs histoires, d'accord ? Donc, voilà, écoutez, sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée ou de soirée, peu importe. Et puis, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Sous-titrage ST' 501